... Salut c'est Fatalordi et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Pokémon. Donc Pokémon Emeraude qui est ma version préférée. Et donc on se retrouve un petit peu pour la suite de la vidéo que je vous avais faite sur Pokémon version platine. C'est à dire dans la tour de combat. Sauf que là on est sur Pokémon Emeraude dans la tour de combat de Pokémon Emeraude. Donc la tour de combat de la zone de combat. Et donc on se retrouve pour le meneur de zone. Donc le deuxième meneur. Donc voilà vous allez affronter l'as du salon. Pouvons-nous commencer ? Je fais oui. Et là ça va chier. Parce que c'est la première fois que je l'affronte. La première fois de toute ma vie. De toute mon expérience de joueur Pokémon. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors là je vois qu'il y a une mouche qui passe devant l'écran. Ça va m'énerver. Elle va se prendre un coup de tapette. Dans pas longtemps. Voilà donc l'as du salon. Alors ce qu'il faut savoir. Enfin pas ce qu'il faut savoir. Mais bon c'est mon ressenti. Je trouve que la tour de combat de Pokémon Emeraude. Et la zone de combat en général. Est beaucoup plus difficile. Que la tour de combat de Pokémon Platine. Par exemple. Ou alors le métro de combat de Pokémon Noir Blanc. C'est mon ressenti. Je trouve qu'elle est vachement dure. Que la chance est extrêmement importante. Connasse de mouche. Sauf que là. J'ai joué sur le bluff. Parce que j'ai pas de tapette sur moi. Donc je vais la laisser en vie. Vous allez me dire. C'est qu'une mouche. Elle n'est pas consciente. Qu'elle est en train de foirer ma vidéo. Mais c'est pas grave. Et donc voilà. Donc. On va commencer le combat. Toi. Je n'étais pas sûr que tu reviennes me voir. Tu as gagné beaucoup de combat. Je ne te faciliterai pas la tâche. Cela fait si longtemps. Cela fait si longtemps. Que j'attends ce moment. On peut commencer. La musique est assez énorme. Ok. Elle commence avec Raïku. C'est le Pokémon que j'attendais le plus. Parce que dans son équipe. Je connais son équipe évidemment. Elle a Raïku, Latios et Ronflex. Latios aurait pu m'embêter. Ronflex aurait pu m'embêter aussi. A cause de ses malédictions. Latios aurait pu m'embêter. A cause de ses dracogriffes et plénitudes. Alors que là Raïku. Il ne peut pas m'embêter du tout. Donc c'est parfait. Donc je commence avec Myang. Qui est un garde-voir shiny. Parce que je le préfère en shiny. Je le trouve plus joli. Donc voilà. Mes Pokémon. De toute façon je vous présenterai mon équipe à la fin de la vidéo. Mes Pokémon sont hackés. Mais leurs stats sont légales. Et leurs attaques aussi. Donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Voilà. Alors toc 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 Raïku. Je vais faire Mur Lumière. Alors Plénitude je ne pense pas que ça me gêne tant que ça. Mur Lumière car Raïku je sais qu'il utilise des attaques électriques évidemment. Je vais peut-être faire échange. Ouais. Je vais faire échange. Pour conférer la capacité de garde-voir à Raïku. Histoire de lui enlever sa pression. Parce que là. Non d'ailleurs je ne sais pas. Ça par contre je ne comprends pas. Pression normalement c'est. Attends je vais dézoomer peut-être un petit peu. Tac voilà. Pression normalement ça me fait consommer 2 pp au lieu d'un. Sauf que là vous voyez que Mur Lumière par exemple. Et bien j'ai consommé un seul pp. Là échange j'ai consommé 2 pp. Je ne sais pas comment fonctionne la capacité pression. Il faudra qu'on m'explique. Là je n'ai plus rien à faire avec garde-voir. Donc je fais Souvenir simplement. Bon là par contre il fait un peu chier avec ses Plénitude. J'aurais peut-être dû utiliser Provoke. Donc Souvenir qui met mon garde-voir KO en un seul coup. Mais qui diminue beaucoup ses attaques. Qui vont me permettre de placer mon second Pokémon. Qui est Feil. Alias Linnéon. Linnéon qui n'est pas Shiny. Parce que je le trouve moche en Shiny. Et là je ne me pose pas de questions. Je fais Tour Magique. Et donc il avait la Beprine. Donc c'est parfait. Parce que lui en plus il récupère le bandeau choix. Donc il va être bloqué sur Plénitude. Bon ça ça ne m'arrange pas trop. Parce que vu que je vais taper sur le spécial avec Latias. Bah je vais. Je vais devoir. Enfin disons qu'il va résister à mes attaques aussi. Voilà. Donc là. Voilà ça c'était Excel. Extrêmement bien joué de ma part. C'est à dire que. Vu que je lui ai refilé la capacité synchro de garde-voir. Et bien ça. Vu que je l'ai paralysé. Ça m'a paralysé mon Linéon. Sauf que je l'ai piqué sa Beprine. Donc voilà. Et là je vais jouer Charme. Alors ça peut vous paraître bizarre. Puisque je vous ai dit que Raikou tapait sur le spécial. Mais il se trouve que lorsqu'il aura fini de faire ses Plénitudes. Et qu'il n'aura plus de PP. Et bien il va faire Lut. Et Lut est une attaque physique. Donc voilà. J'anticipe sa perte de PP. Même si je ne sais pas si on ira jusque là. Je pense que même avec ses Plénitudes. Non je ne le tuerai pas en un coup avec Latias. Mais pas loin. Et là. A chaque fois j'oublie que. J'ai déjà fait souvenir avant. C'est pour ça que. J'utilise 3 Charmes. Alors que j'en ai besoin que de 2. Et là je fais coup de bout. Qui me permet de baisser sa précision. A 100% de réussite. Contrairement à Flash. Qui n'a que 70% de précision. Ça c'est assez embêtant. Alors l'inconvénient de coup de bout. C'est que. C'est une attaque de type sol. Donc. Forcément contre les types vol. Et les Pokémon avec l'évitation. Ça ne fonctionne pas. Mais bon. L'avantage c'est que ça a 100% de précision. Est-ce que c'est un inconvénient. Est-ce que c'est un avantage. D'infliger des dégâts. Alors là. Pour le coup. Ça va m'être utile. Parce que ça me permet. D'entamer le Raikou. Qui sera très résistant. Sur le spécial. Donc. C'est bénef. Pour certains autres Pokémon. Et bien. C'est pas très intéressant. Puisque ça peut. Les tuer tout simplement. Donc voilà. Ça dépend des fois. En fonction de s'ils font lutte ou pas. Et de s'ils perdent beaucoup de PV. Voilà. Ça dépend. Donc là. J'ai baissé son attaque à fond. J'ai baissé sa précision à fond. Donc je peux changer de Pokémon. Alors dans l'idéal. C'est mieux que Linnéon meure. De manière à ce que je ne subisse pas les effets de Cyclone et Hurlement. Mais bon. Là ça risque rien. Première chose à faire lorsqu'on met la Thias. C'est se cloner. Pour être sûr de. De placer un clone. Tout simplement. Parce que. Si on tombe sur un Pokémon. Pokémon par la suite. Qui inflige des altérations d'état. Ou qui fait des coups critiques. Ou qui a la vive griffe avec Glaciation. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. À la tour de combat malheureusement. Donc voilà. Le clone. C'est la seule chose qui ne peut nous sauver dans la tour de combat. Donc on le met. Donc Raïku a encore des PP de plénitude. Donc pour le moment. On est tranquille. Donc là voilà. Moi même j'utilise la plénitude. Qui me permet d'augmenter ma défense spéciale. Et mon attaque spéciale. Donc pour que je devienne un monstre sur le spécial. Et donc eh bien. Une fois que mon Latias sera boosté. Donc ma Ellie. Je vous laisse deviner de quels jeux sont issus les trois surnoms de mes Pokémon. Si vous n'êtes pas capables de deviner. Et bien je vous conseille d'aller quelque part. Mais de vous renseigner. Parce que vous avez une immense lacune dans le jeu vidéo. Et dans le domaine du RPG plus particulièrement. Donc là voilà. Malheureusement. Vu qu'il a fait plénitude à fond. Et bien il est très résistant à mes attaques spéciales. J'ai donc bien fait de lui retirer sa capacité spéciale pression. Parce que ça m'aurait bouffé mes pépés. Alors que là vous voyez que je consomme un seul pépé de Dracogriff à chaque fois. Donc c'est bien. Alors les plus jeunes joueurs. Donc ceux qui ont joué aux dernières versions. Doivent se dire. Mais Fatalordi t'es con. Pourquoi tu te boostes ton attaque spéciale. Alors que tu utilises Dracogriff. Qui est une attaque physique. Et bien non. Puisque Dracogriff est une attaque spéciale. Dans Pokémon Emerald. Puisque à l'époque. En 3G et moins. Toutes les attaques de type dragon. Etait des attaques spéciales. Désolé brother. Mais je te hoko. Parce que c'est le jeu. Et donc oui. A l'époque. Avant la sortie de Diamant et Perle. Et bien les attaques. En fait. Physique et spéciale. Etait déterminée selon le type de l'attaque. On avait. En attaque physique par exemple. On avait normal. Combat. Sol. Roche. Et tout ça. Et en spécial. On avait feu. Glace. Eau. Et tout ça. Et donc. N'importe quelle attaque. De type dragon. Était une attaque spéciale. Même si Dracogriff. Par la suite. Et pas assez physique. Parce que évidemment. Dracogriff. La tierce attaque avec ses griffes. Donc forcément. C'est une attaque physique. Mais bon. A l'époque. C'était spécial. Donc là. Vous voyez que Ronflex. Malgré. Mes 6 plénitudes. Et bien. Résiste à ma Dracogriff. Puisque Ronflex. C'est un monstre. En PV. Et en défense spéciale. Vous l'avez vu. Notamment. Sur la vidéo. Que j'ai posté. Sur Youtube. Il y a de ça. Quelques mois. Qui est. Dans laquelle. Il a violé. Et trollé. A Qually. Assez. Joliment. Bon. Là. C'est vrai. Que ça me fait bizarre. De vous dire. Que je l'ai posté. Il y a quelques mois. Puisque là. On est encore. Début octobre. Donc. Alors que cette vidéo. Je la posterai. Bien sûr. Au mois de décembre. Tout comme la vidéo. De. Pokémon Platine. Voilà. Donc là. Son Ronflex. Je ne sais pas. Ce qu'il avait comme objet. Peut-être les restes. Je n'ai pas bien vu. Mais bon. Dans tous les cas. Je l'ai tué. Il ne m'a pas posé trop de soucis. Là. De toute façon. Il n'aurait pas eu le temps. De poser ses malédictions. Même s'il m'attaquait. J'avais mon clone. Donc. J'étais quasiment sûr de le tuer. La seule chose. Qui aurait pu me gêner. Ce serait. S'il avait. Par exemple. Une vive griffe. Plus qu'au critique. Ou alors. Une. Poudre claire. Et que je rate mes attaques. À chaque fois. Mais bon. C'est. Ça aurait été quand même. Assez salaud. De sa part. Salaud. Merci. Voilà. Symboles. Capacité. Après. Une couleur dorée. Ah cool. Quel beau combat. Je crois que je n'avais jamais autant apprécié un Pokémon. J'espère avoir l'occasion de me battre à nouveau contre toi. Parce que du salon. Et balayé. Sept dresseurs. Je les ai balayés. Votre talent incommensurable. Va être récompensé par des points de combat. Les points de combat. Je m'en fous complètement. Puisque. Je ne les dépense pas. Donc. Voilà. Ça ne sert à rien. Les points de combat. Non. On n'enregistre pas le dernier combat. Puisque. Techniquement. Je l'enregistre. Avec la caméra. Donc. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc. On va pouvoir. Non. D'abord. Je vais admirer. Mon. Voilà. Mon emblème d'or. C'est le tout premier que j'ai. A l'époque. Donc là. On est sur émulateur. Bien sûr. On est sur la Wii. Mais je possède le jeu original sur cartouche. Et à l'époque. J'avais eu. L'emblème doré. Pour la pyramide de combat. Je crois. Ouais. Pyramide de combat. Ça. C'est le reptile de combat. Oui. C'était le premier symbole que j'avais eu. Symbole d'argent. Il est très facile à avoir. D'homme de combat. Je ne l'avais jamais eu à l'époque. Et les autres. Je ne les avais pas eu non plus. Peut-être le dojo de combat. Je ne sais plus. Mais je sais que j'avais affronté le premier meneur de zone de la tour de combat. Donc pour le symbole argent. Je m'étais fait défoncer. Il avait commencé par un Alakazam. Qui m'avait tué deux pokémons de mon équipe. Et après. J'avais réussi à le tuer. Il m'avait enchaîné avec un Entei. Et il m'avait fait deux fois des flagrations. Et j'avais perdu. Voilà. Donc ça fait chier. Mais c'est comme ça. Je ne me souviens plus du tout de l'équipe que j'avais à l'époque. Donc voilà. Et donc ça c'est le premier symbole que j'ai. Alors je ne sais pas encore si je vous ferai des vidéos sur les autres combats. Des autres bâtiments de combat. Donc là pour le moment c'est surtout la tour de combat qui m'a porté. Donc voilà. Et donc je pense que je vous ferai seulement les symboles or. Si je vous fais des vidéos là-dessus. Parce que bon. Ça me la rejoint. Ça fait quand même beaucoup de vidéos. Donc voilà. Donc c'est cool. Et donc je vais vous présenter mon équipe. Même s'il y aura la description complète. Dans la description de la vidéo bien sûr. Donc on commence avec Myang. Donc je lui ai mis la capacité spéciale synchro. Alors il a deux capacités. Il a soit calque soit synchro. Alors synchro c'est très utile. A la fois pour... Donc en combinaison avec la capacité échange bien sûr. Donc vous avez eu une démonstration de son utilité dans ce combat. Donc ça me permet de... Ben en fait. De retirer la capacité spéciale du Pokémon adverse qui serait gênante. Donc là en l'occurrence pression. Donc ça m'a bien aidé. Ça me permet aussi de contrer Culbutoquet. Et oui parce que... Culbutoquet possède la capacité marcombre. Qui bloque mes Pokémon contre lui. Et donc... Ben vu que mon garde-voir n'a aucune attaque... Ben d'attaque quoi. Offensive. Et bien... Je ne pouvais pas tuer que Culbutoquet. Et donc on était contraint de... Ben de faire baisser nos pépés jusqu'à ce qu'on fasse lutte. Et donc le combat aurait duré une éternité. Et j'aurais été dans l'incapacité de placer l'athias. De toute façon. Donc... Ben voilà. Le but c'est que je... Je transfère Synchro à Culbutoquet. Comme ça... Ben je récupère Marcombre. Mais ça on s'en fout. Mais surtout je... Culbutoquet ne me bloque plus. Donc je peux faire ce que je veux avec mes Pokémon. Et je peux les changer quand je veux. Alors nature timide. Donc tu augmentes ma vitesse tout simplement. Parce que le but avec garde-voir c'est d'être plus rapide que la devise. Au maximum. Bon. Perte d'attaque physique. On s'en fout. Parce que de toute façon. Comme je viens de vous le dire. Garde-voir n'a aucune attaque offensive. Donc les attaques normales et spéciales ne servent à rien. Ensuite je lui ai donné la Beprine. Parce que j'avais que ça à lui donner. Et puis bon ça peut servir. On sait jamais. En ce qui concerne les EV. Je l'ai mis normalement full PV. Et full vitesse. Et j'ai dû lui donner 2 EV. En défense physique. Simplement parce qu'elle peine un peu en défense physique. Donc voilà. Un point de plus. Voilà. Ça peut servir. C'est gratuit. Ensuite dans les attaques on a Provoke. Alors Provoke c'est une attaque que je ne comprends pas. En 3G je parle. Puisque j'ai testé l'équipe en 4G. Elle fonctionne plutôt bien. Provoke ça permet d'empêcher l'adversaire d'utiliser des attaques de soutien. Donc là par exemple. Si je l'avais fait dès le début du combat sur Raïku. Ça l'aurait empêché d'utiliser Plénitude. Ça aurait pu me servir. Le problème c'est que j'ai constaté que si je fais Provoke. Et que j'utilise Souvenir juste après. Et bien le Pokémon adverse n'est plus soumis à Provoke. Et donc il peut. Par exemple si j'avais envoyé Linnéon. Et bien Raïku aurait pu placer sa Plénitude quand même. Malgré Provoke. Donc je ne sais pas si c'est actif. Lorsque Gardevoir est sur le terrain. Et que l'effet se dissipe lorsque Gardevoir quitte le terrain. Ou si c'est un autre effet que je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Pourtant j'ai été voir sur Bulbapédia et tout ça. Je n'ai pas très bien compris comment ça marche. Les mécaniques en 4G par contre sont très claires. C'est entre 2 et 4 tours. Et donc même si Gardevoir crève. L'effet continue. Alors que là ce n'est pas très clair. Donc Souvenir comme je vous l'ai dit. Ça me permet déjà d'assurer le switch vers Linnéon. Puisque oui ça c'est une mécanique assez spéciale. Lorsqu'on fait Souvenir en fait. Le Pokémon adverse n'attaque pas. Simplement ça le bloque. C'est bizarre. Il n'attaque même pas dans le vide. Il n'attaque pas du tout. Donc voilà ça me permet de jouer Linnéon. Sans craindre qu'il ne perde de la vie. Et puis donc ça permet de baisser de 2 niveaux l'attaque et l'attaque spéciale de l'adversaire. Donc c'est bien. Mur lumière si jamais l'adversaire utilise beaucoup d'attaques spéciales. Donc par exemple si je fais provoque et qu'il me fait des attaques spéciales. Eh bien je peux mettre Mur lumière si jamais j'ai le temps. Sinon la priorité c'est de mettre Souvenir. Et donc Échange que je vous ai déjà expliqué. Voilà. Ensuite nous avons Linnéon. Alors pourquoi Linnéon ? Eh bien entre autres grâce à sa capacité de tour magique. Alors il y a plusieurs Pokémon qui peuvent apprendre tour magique. Donc l'autre Pokémon qui aurait été sympa c'est Alakazam. Sauf que Alakazam, même s'il est plus rapide, il possède des défenses en carton. Et Linnéon, ce qu'il y a de bien c'est qu'il peut résister un petit peu plus longtemps. Et donc il peut utiliser ses autres capacités de manière plus efficace qu'Alakazam. Autre chose très intéressante, c'est que les types sont assez importants. Donc là pareil, garde-voir, j'hésitais entre garde-voir et Theraclop. Theraclop avait beaucoup plus de défense et possédait l'excellente capacité pression. Mais il était moins rapide. Et là Myang est de type Psy. Ce qui veut dire qu'elle est faible face au type Spectre. Alors que Linnéon est de type normal, c'est-à-dire qu'il est immunisé au type Spectre. Donc ça c'est intéressant. C'était aussi le cas avec Theraclop. Mais garde-voir était plus rapide. Donc au final j'ai préféré garde-voir. Et pour l'instant j'ai pas eu à m'en plaindre. Au contraire. Donc Linnéon qui est de type normal, qui est relativement rapide. En partie grâce à la nature joviale. Alors il possède la capacité ramassage qui ne sert à rien. Mais c'est la seule capacité qu'il possède. Donc voilà, j'ai pas pu faire autrement. Donc il possède le bandeau choix qui était le seul objet choix à l'époque de Pokémon Emerald. Donc qui augmente son attaque même s'il n'a aucune attaque physique. Et donc qui est utilisé en combo avec les tours magiques bien sûr. Pour refiler le bandeau choix à l'adversaire. Et donc le bloquer sur sa dernière attaque. Enfin en fait, soit il... Si Linnéon est plus rapide, le Pokémon adverse sera bloqué sur l'attaque qu'il va faire contre Linnéon. Soit Linnéon est moins rapide. Et donc ça c'est un peu gênant puisque l'adversaire pourra faire une attaque sur Linnéon. Ensuite je lui file le bandeau choix. Et ensuite il attaquerait une nouvelle fois. Et donc il pourra utiliser l'attaque qu'il veut. C'est pas cool. Mais bon ça c'est un détail. Pour les EV, encore une fois, il est full PV et full vitesse. Et encore une fois, je lui ai mis 6 EV en défense. Voilà, comme ça. En ce qui concerne les attaques tour magique. Donc l'idéal c'est quand un Pokémon est bloqué sur une attaque de boost. Puisque je ne perds aucun PV. Et les attaques de boost en général possèdent beaucoup de PP. Et donc ils mettent du temps avant de lutter. Donc ça c'est intéressant. Bon même si là, pour le coup, Plénitude c'est la seule attaque de boost qui me gêne vraiment. Peut-être aussi les attaques qui renforcent la défense spéciale. Ça c'est pas très sympa. Comme Amnésie, Force Cosmique et tout ça. Mais par exemple, si un Pokémon est bloqué sur Dan Slime, ça c'est cool. Enfin c'est pas très cool puisque, d'un autre côté, sa lutte sera boostée. Mais en général, je le tue avant qu'il le fasse. Voilà. Donc ensuite, Cache d'éclair qui est excellente pour bloquer un Pokémon. Puisque non seulement ça diminue sa vitesse à fond, c'est-à-dire de 6 niveaux. Et le Pokémon a une chance sur 4 d'être bloqué. C'est-à-dire qu'il n'attaque pas et qu'il ne consomme pas de PP. Donc il ne lutte pas. Voilà. Ensuite, Charme qui permet de baisser l'attaque physique de 2 niveaux. Donc si un Pokémon est bloqué sur une attaque physique. Sachant que, vu que Lignon refile le bandeau choix, ça augmente l'attaque physique de l'adversaire de 1 niveau. Donc en général, si je tombe sur un Pokémon de combat, je n'ai pas le temps de lancer Charme. Donc c'est un peu gênant. Même si, heureusement, j'ai le souvenir de Gardevoir qui a déjà fait un petit effet. Pour compenser. Et donc, coup de boue, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Voilà. De toute façon, c'est la même pour que j'éclaire. Certains Pokémon, notamment les Pokémon de type Sol, sont immunisés. Bon ça, c'est un peu gênant. Mais bon, personne n'est parfait. Voilà. Et donc, la Thias. Que j'ai mis en Shiny parce que je la trouve super jolie en Shiny. Capacité spéciale lévitation. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir une immunité au Sol. Donc, j'ai déjà été bloqué. C'était le combat juste avant, je crois. J'ai été bloqué. Enfin, j'ai bloqué plutôt un trio picker qui utilisait Séisme. Donc, c'était tout bénef pour moi. Nature assurée. Pour augmenter la défense physique de la Thias. Parce que c'est lui qui va encaisser les coups. Notamment. Lui, il n'a pas le droit de mourir, contrairement aux deux précédents. Donc forcément, vu que je refile le bandeau choix au Pokémon adverse. Et bien, ça booste son attaque. Donc, autant que je renforce ma défense. Il a les restes. Parce que, voilà. Alors, les PV sont optimisés. Pour être divisible par 16. Vu que les restes redonnent un 16ème des PV. Donc, si c'est divisible par 16. C'est divisible par 4. Et si c'est divisible par 4. C'est divisible par 2. Donc, divisible par 16. Pour que je regagne toute ma vie après un clone. Donc, au bout de 4 restes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En gros. Donc, je vais vous expliquer après. Je commence à fatiguer là. Oui, donc les EV. On va passer aux EV. Comme ça, ce sera fait. Donc, optimisation des EV en PV. Donc, pour avoir des PV divisibles par 16. Donc, il a, je crois. 8 ou 12. Je ne sais plus. Non, je crois que c'est 12. Attends. Non, c'est 8 EV en PV. Ce qui fait qu'il a. Ce qui fait qu'il a. 304 PV. Donc, ça lui fait 2 points bonus en PV. Désolé. Je ne sais pas pourquoi. Je suis fatigué là. J'ai une semaine assez chargée. Donc, je dis de la merde. Vivement les vacances. Vacances d'octobre, je veux dire. Donc, ensuite. 244 EV en attaque spéciale. Du coup, c'est. Au lieu de mettre 252. Je lui ai mangé un petit peu d'EV. Pour les mettre en PV. Du coup, il a perdu 2 points en attaque spéciale. Donc, ça lui fait 317. Donc, avec 244 EV. Et par contre, la vitesse. Je l'ai maximisé. Parce que c'est le plus important. Donc, 252 EV en vitesse. Donc, pour un total de 319. Voilà. Ensuite, les attaques. Donc, clonage. Donc, je vous ai dit pourquoi. Et donc, voilà. Clonage, ça bouffe un quart des PV. Ce qui veut dire que là. Comme mes PV sont divisibles par 4. Je peux faire. Bah, 3 clones, du coup. Puisque le dernier, évidemment. J'aurai pas assez de vie pour le faire. Sauf que. Grâce au reste. Je récupère un 16ème de ma vie à chaque tour. Donc, au bout de 4 restes. Alors, soit. Si j'ai fait un seul clonage. Et que j'ai pas perdu de vie autrement. Ça me permet de. De recharger ma vie complètement. Soit. Vu que 4 restes. Équivaut à 4 fois. 4 16ème. Ça fait un quart. Et donc, au bout de 4 restes. Je gagne un clone supplémentaire. Voilà. Et nous avons aussi le soin. Qui permet de me soigner. Qui fait un demi. Donc, si j'utilise. Deux clones de suite. Je peux regagner toute ma vie. Ou encore. Si j'utilise 3 clones de suite. Et si je fais soin. Et 4 restes. Et bien, je regagnerai toute ma vie. Voilà. C'est de l'optimisation. Deux points. Et ça fonctionne bien. Donc, voilà. Donc, plénitude. Qui est. Entre autres. Le but complet de l'équipe. C'est à dire. Bloquer le Pokémon adverse. Pour pouvoir se booster. Tranquillement. Donc, là. Vu que j'ai la Tias. J'avais pas le choix. Un autre Pokémon candidat. Aurait été. Par exemple. Registe-t-il. Avec malédiction. Mais malédiction. Diminue la vitesse. Et Registe-t-il. Son attaque physique. La plus efficace. Relativement. C'est à dire. Qu'on pourrait. Faire autrement. C'est griffes aciers. Et c'est une attaque toute pourrie. Donc, même à plus 6 en attaque. Et Stabée. Elle n'est pas capable. De tuer en deux coups. Certains Pokémon. En neutre. Donc, c'est de la merde. Donc, la Tias est bien meilleure. Voilà. Simplement. Et donc, Dracogriff. Stabée à 120. Voilà. Qui permet. Ben simplement. De. D'attaquer. Voilà. Le type dragon. Qui. Qui est neutre. Sur. La majorité des types. A part le type acier. Qui est en plus super efficace. Contre le type dragon. Comme la Tiospe en témoigné. Et voilà. C'est tout. Pas d'effet secondaire. Sur Dracogriff. Et voilà. C'est tout. Donc, comme vous pouvez le voir. Cette équipe fonctionne très bien. Et voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, lui. C'est mon apprenti. Alors ça. Vous pouvez jouer avec. C'est à dire qu'en gros. Vous avez régulièrement. Un apprenti. Qui vous demande des conseils. Et l'astuce. C'est que. Eh bien. Vous pouvez. Lui dire. Des bêtises. Pour en fait. Le retrouver contre vous. A la tour de combat. Puisque cet apprenti. Plus tard. Lorsque vous lui aurez donné. Tous les paramètres nécessaires. Eh bien. Vous pourrez l'affronter. A la tour de combat. Alléatoirement. Vous saurez jamais. Quand il arrivera. Et donc. Si vous lui donnez. Des indications pourries. Eh bien. Il aura une équipe pourrie. Et donc. Eh bien. Ce sera tout bénef pour vous. Et ça vous fera un combat. Gagné facilement. Donc là. Il me demande. Quel pokémon est le mieux. Donc là. Je vais lui dire. De prendre un béquipan. Parce que. Lantern. Peu être. Puissant. La surf. Tonnerre. Laser glace. Alors que béquipan. Elle est tout pourri. Donc je vais plutôt lui dire. De. De capturer un béquipan. Comme ça. Il sera moins dangereux. Contre moi. Voilà. Voilà. C'est lui. De coup. Je vais capturer. Tes conseils me sont précieux. Toi qui as l'esprit belliqueux. Ouais. Lui il est un peu con. Il arrête pas de faire des rimes. Et donc voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc. J'espère que ça vous aura plu. Je pense. Continuer. D'autres vidéos. De là. Sur. Ces. Stratégies. Dans les bâtiments de combat. Et donc. J'espère que ça vous plaît. Et donc. Je vous dis. Salut. A la prochaine.